Je suis engagé, c'est ça ma définition de moi-même, je suis engagé dans ma vie, je suis engagé dans ma peine, je suis engagé dans ma famille, je suis engagé dans ma société. Convaincre la société par l'exemple que le changement est possible, ça c'est mon leitmotiv pour montrer que d'où qu'on vienne, si on a décidé de changer, on peut le changer. Ma jeunesse à moi, ça a été d'abord celle d'un enfant maltraité, il faut le dire, dans une famille toxique et puis ensuite j'ai été un jeune dont les institutions ont voulu prendre le relais de l'éducation de mes parents, défaillante, sauf que dans ces foyers je me suis retrouvé ghettoisé qu'avec des jeunes à problème, avec zéro moyen de me projeter chez quelqu'un d'autre. Ce qui fait que dans ces foyers, j'ai fait que muscler mes compétences dans la délinquance. À l'âge de 18 ans, en sortant des foyers, j'avais besoin d'exister dans ma famille, il fallait que je réponde aux besoins financiers, matériels de ma famille. Et j'ai fait le premier mauvais choix avec de lourdes conséquences, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à préparer le braquage d'un grossiste de stupéfiants. Ce braquage a comme tous les autres mal tourné, cette fois-ci peut-être même un peu plus, même beaucoup plus, puisqu'il y a eu mort d'homme. C'est comme ça qu'à 18 ans, je me suis retrouvé co-responsable de la mort d'un homme et il a fallu en assumer les conséquences. 10 ans de réclusion criminelle donnée par la justice. Et à 18 ans, prendre 10 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'en comprendre le sens, ce n'est pas évident d'en devenir l'acteur. Il a fallu trouver les moyens d'exister encore, mais autrement. Ce qui a représenté un déclic, quelque part, pour une transformation, pour l'amorce d'un changement, ça a d'abord été une réflexion personnelle, d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait, d'essayer de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à vivre en respectant les règles, pourquoi j'avais beaucoup de haine, de rage et de violence en moi. Alors j'ai rencontré des hommes, dans des cours de promenade, dans des cellules, dans des couloirs, des hommes avec qui j'ai parlé d'autre chose que d'actes de délinquance ou de criminalité. La première rencontre forte a été celle d'un détenu qui revenait d'une condamnation à mort et de double perpétuité, qui à l'heure où je l'ai rencontré, terminait sa 37e année de prison. Il m'a posé une question qui m'a réveillé, qui m'a réveillé sur le temps qui passe et sur le fait que je devais continuer d'être acteur dans le temps, malgré l'enfermement. Cette question, c'était d'abord quelle différence entre une minute et la suivante. J'ai compris que je pouvais décider de quoi faire dans ce temps. Alors avant j'en étais l'esclave, alors j'ai décidé d'en devenir le maître. Et devenir le maître du temps, ça veut dire aussi se fixer des buts et des objectifs. Et c'est comme ça que j'ai repris la maîtrise du temps qui passe dans ma peine. La deuxième rencontre, parce qu'on s'en sort jamais seul, ça a été celle d'un aumônier catholique qui s'était trompé de cellules et qui venait voir quelqu'un d'autre. Quand il m'a indiqué qu'il s'était trompé de cellules, je lui ai dit que c'était son problème. Mais maintenant qu'il était là, on allait devoir échanger ensemble. Je lui expliquais pourquoi j'allais pas bien. Parce que selon moi, je ne pourrais, même Dieu n'aurait pas pu me pardonner pour ce que j'avais fait. Cet homme, je l'ai rencontré sur un moment de 20 minutes. Et il a répondu à ça en me disant « Détrompez-vous monsieur, car Dieu éprouve ce qu'il aime. Et s'il vous a éprouvé, c'est qu'il sait que vous possédez en vous les ressources pour vous surmonter cette épreuve. » J'ai compris que j'étais un prince habillé en mendiant depuis 20 ans. Parce que moi, je cherchais désespérément l'amour de ma mère. Moi, je voulais que la justice, elle me pardonne pour ce que j'avais fait. Et il était en train de m'indiquer qu'il existait quelque chose qui pourrait me pardonner par-delà mes fautes, par-delà des hommes. Ça m'a donné une dimension spirituelle et philosophique que je ne possédais pas avant. Ça m'a donné une autre vision du monde et forcément un nouveau plan pour retrouver ce monde. La troisième rencontre, cette fois déterminante, c'est la rencontre avec une femme. On ne s'en sort jamais seul et cette femme que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée par correspondance dans ma cellule. Cette femme a cru en moi, cette femme a voulu se projeter avec moi. Cette femme a voulu croire en mon changement. Elle ne voulait de moi que ma présence, que mon engagement, que mon amour. Chose que je ne connaissais pas auparavant. Elle m'a accompagné dans ma peine, de l'autre côté des murs, avec beaucoup de mots, avec beaucoup de cœur et avec surtout beaucoup d'amour. Cette femme m'a sauvé la vie plusieurs fois sans le savoir. Parce qu'à l'heure de notre rencontre, j'étais devenu le maître du temps qui passe, mais j'étais encore esclave de ma violence et de ma colère. Cette femme a amené un contraste dans ma vie. Ce contraste m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui, puisque cette femme, c'est mon épouse depuis 20 ans et on partage une vie qui me permet d'écouter au bonheur et à ressentir le fait d'être heureux. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'attend chez moi, quelqu'un qui croit en moi, quelqu'un qui m'aime. J'ai des enfants qui me réveillent le matin, qui m'attendent et qui sont fiers de moi. Tout ça, c'est extrêmement important dans la reconstruction d'un homme et dans le changement qui doit être le sien. Aujourd'hui, je finis ma peine. Je finis ma peine parce que je l'ai commencé le jour de ma libération. Parce qu'en prison, je n'ai pas pu trouver le moyen de m'amender. Je n'ai pas pu trouver le moyen de réparer ce que j'avais cassé dans d'autres sociétés. Et depuis que je suis sorti de prison, j'ai l'occasion de m'engager. De m'engager au service des autres, de m'engager au service de l'intérêt général. Ce n'est pas facile de trouver un équivalent pour leur épargne. Mais lorsque je suis dans une cage d'escalier dans un quartier prioritaire de la ville, avec des jeunes dont on se dit que le passage en prison est obligatoire, ou qu'eux-mêmes pensent que pour devenir un homme, il faut aller en prison, alors je viens à leur rencontre, leur expliquer que les hommes sont dehors. Ce sont ceux qui ne succombent pas à la tentation ni à leurs pulsions. Ce sont ceux qui prennent soin de leur famille, qui remplissent le frigo, payent leurs factures et vont au travail. C'est ceux-là, les vrais hommes. Quand je suis dans une prison et que j'interviens auprès de détenus qu'ils soient incarcérés pour des faits de droit commun ou bien pour des faits relatifs au terrorisme, et que je viens leur apporter un autre projet de vie, à ceux qui avaient un projet de mort, lorsque je vais dans des foyers d'éducation spécialisés rencontrer des jeunes dits délinquants, et que je viens leur expliquer que dans notre société on a besoin d'eux, qu'ils sont précieux. Et lorsque l'on me fait confiance, que l'on me reconnaît et que l'on me donne l'occasion de réfléchir à des sujets aussi forts que celui de la justice ou de la prison, et que ma voix compte dans un groupe de travail où ce sont des institutionnels qui réfléchissent le monde de demain, alors oui, j'ai la sensation d'avoir été pardonné dans notre société, et d'avoir réintégré notre société non plus comme un ancien détenu, mais comme une plus-value. Alors c'est ma mission, c'est ma peine, j'aurais certainement pas assez de ma vie, mais c'est tout mon engagement, et c'est justement toute ma vie. Si j'ai un seul message, c'est celui d'indiquer que l'action d'un jour ne détermine pas un homme pour toujours. Quand t'as fait du mal une fois, t'es pas malveillant toute ta vie. Quand t'as fait du bien une fois, t'es pas philanthrope pour la vie. Donc mon impulsion, c'est d'abord une impulsion de vie. C'est d'abord une impulsion de vie qui passe par l'engagement pour les autres, au service des autres. Et c'est cela qui nous apporte le plus. Moi je pensais avant la prison que pour aider les gens, il fallait gagner au loto. J'ai compris que pour écouter quelqu'un, il s'agit d'avoir une écoute. Parfois on met sa main dans sa poche et on n'a rien à sortir. Mais je vous le dis, à chaque fois qu'on met sa main dans son cœur, il y a toujours quelque chose à ramasser et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada